Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien donc bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing aussi cette fois cette fois-ci je vais partager avec vous un unboxing très spécial vu qu'il s'agit de ma nouvelle paire de sandales ce sont les Orans de chez Hermès avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées donc il faut s'abonner parce que ça m'encourage à faire plus de vidéos tout simplement et à continuer à vous créer du contenu et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram je vais vous mettre ici et aussi en barre d'infos pour que vous puissiez juste cliquer et atterrir très facilement donc je partage des looks tous les jours presque des réels, des idées tenues, des out-of-the-day je discute avec vous par story etc donc si vous aimez la mode et si vous appréciez mes vidéos n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas donc là je ne vais pas vous faire attendre très très longtemps et on va commencer la vidéo tout de suite donc là j'ai vraiment gardé le packaging qui est juste là je l'ai gardé intact alors que je l'ai acheté il y a plusieurs mois parce que je voulais vraiment vous faire un unboxing vraiment dédié dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience chez Hermès je vais vous montrer bien évidemment faire l'inboxing et vous montrer la paire que j'ai acheté je vais aussi vous faire une sorte de premières impressions qu'est-ce que j'en pense etc et aussi des conseils si vous voulez aussi acheter votre première paire quand est-ce qu'il faut l'acheter à quelle période vous parler un petit peu aussi du prix que je vous mettrai en barre d'infos avec le lien direct vers les sandales si je les trouve et puis ça sera tout donc c'est déjà pas mal on va dire donc là on va commencer vraiment par vous faire l'inboxing et par la suite passer au reste des informations donc la boîte elle se présente comme ceci comme vous pouvez le voir vraiment j'ai tout gardé intact pour pouvoir vous montrer vraiment à quoi ça ressemble donc ici vous avez le petit votre ticket de caisse tout simplement qui est à l'intérieur avec quelques informations supplémentaires etc donc ça ça sert à rien que je vous montre par la suite on m'a gentiment mis une petite carte que je vais garder que je trouve vraiment trop jolie comme vous pouvez le voir c'est du flagship Saint-Honoré excusez ma manucure hyper dégueulasse mais c'est parce que j'attends la réouverture pour aller me faire une beauté et ils m'ont aussi offert un petit carnet voilà avec ça comme un petit magazine sous format carnet où il y a voilà quelques-uns de leurs intemporels leurs sacs, leurs accessoires enfin voilà ma roquinerie tout ça et par la suite vous avez la fameuse boîte orange que je trouve vraiment très très jolie avec le ruban marron j'arrive plus à parler donc là je l'ouvre je vais l'ouvrir et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc voici comment ça se présente à l'intérieur vous avez deux dustbags et à l'intérieur de chaque dustbag il y a la paire de sandales donc là je vais vous montrer celles que j'ai prises et je les ai prises bien évidemment pour celles qui me connaissent en noir et franchement elles sont beaucoup 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 trop belles je suis vraiment trop trop contente j'ai vraiment hâte de les porter je les ai prises en taille 38,5 sachant que ma taille habituelle c'est du 38 mais chez Chanel et Hermès c'est du 38,5 je ne vous en crois mais voilà donc ça c'est la première et puis bien évidemment il y a la deuxième paire de sandales à l'intérieur comme vous pouvez voir donc voilà un petit peu l'inboxing des petites Oran là je vais me remettre face caméra et je vais vous parler de toutes les informations que vous pouvez utiliser qui peuvent vous être nécessaires si vous voulez aussi acheter votre première paire de rangs du coup là je vous ai montré la paire de sandales donc vraiment pour tout ce qui est première impression franchement je suis contente elles sont très jolies j'aime bien le cuir moi j'ai pris vraiment avec vraiment la couture un peu séillée où on voit vraiment la couture à l'extérieur que j'aime trop elles sont noires et un petit peu vous voyez c'est pas très mat ça brille un petit peu à côté de la lumière c'est vraiment le modèle classique et en fait le cuir reste assez rigide mais souple en même temps ça veut dire que quand on va le porter ça va vraiment marquer avec le temps ce qui est tout à fait normal pour qu'elles soient confortables je ne peux pas vous parler de confort etc parce que je ne les ai pas encore portées donc je vous ferai une vidéo je pense vers cet automne pour que je puisse vous donner vraiment mes vraies impressions est-ce que je les recommande etc donc comme ce que je vous ai dit en début de vidéo vous trouvez toutes les informations en barre d'infos avec le prix et le lien directement vers le site si je les trouve bien évidemment donc je vous parle un petit peu brièvement de mon expérience moi je les ai achetées à la boutique flagship Saint-Honoré et je les ai achetées plus précisément je vais vous dire je vais regarder mon ticket de caisse pour ne pas vous mentir je les ai achetées en février 2021 donc cette année et l'accueil était génial la personne qui s'est occupée de moi c'était vraiment une personne très gentille c'était un monsieur qui a pris le temps de m'expliquer pas mal de choses un petit peu la culture de la maison qui m'a conseillé un petit peu sur les paires moi j'hésitais au début entre la couleur gold qui sont les camels et cette couleur là noire mais vu que moi je suis assez classique dans ma façon de m'habiller de tous les jours je voulais commencer vraiment avec ce que je suis sûre et certaine de porter sachant que les gold restent quand même aussi très très classiques et voilà l'expérience au global était vraiment géniale je l'ai vraiment appréciée je ne me suis pas sentie oppressée ou bien pas dans un élément ou pas contente ou quelque chose comme ça vraiment parce que parfois on peut avoir ce sentiment d'inconfort dans quelques maisons de luxe je ne vais pas citer le nom mais franchement chez Hermès je n'ai pas du tout eu ce sentiment là en tout cas pour moi ça s'est très bien passé et l'accueil était vraiment génial en ce qui concerne la taille je vous conseille vraiment 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 d'aller essayer il faut vraiment aller essayer parce qu'il y a des filles que je connais qui prennent des tailles en dessous d'autres une taille au dessus d'autres deux tailles en dessous d'autres deux tailles en dessus donc vraiment il faut aller essayer moi normalement je fais du 38 mais là j'ai pris du 38,5 après avoir essayé donc vraiment il faut aller essayer en magasin n'allez pas acheter vos sandales sur internet vous retrouvez vous retrouvez avec la mauvaise pointure surtout les boutiques elles vont bientôt rouvrir même si c'est pas le bon vous n'allez pas en trouver en ce moment mais pour la prochaine fois on va dire donc ensuite en ce qui concerne l'achat des sandales au rang il faut vraiment programmer ça vraiment bien à l'avance par exemple moi je les ai acheté en l'an février et en fait il conseille toujours de les acheter vraiment quand c'est l'hiver ou l'automne etc quand vraiment il n'y a pas beaucoup de demandes et c'est vrai quand j'y étais allée il y avait plein de personnes qui étaient en train de les essayer plein de personnes qui les avaient acheté en même temps que moi et il y avait vraiment du stock il y avait toutes les tailles presque toutes les couleurs à part celles qui sont un petit peu plus dures à trouver les éditions limitées et tout mais sinon il n'y avait vraiment pas de soucis là dessus et voilà en fait je vous conseille vraiment de les acheter vraiment bien bien à l'avance par exemple là si vous voulez une paire pour cet été c'est quasiment impossible d'en trouver elles sont sold out partout et il faut vraiment il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour pouvoir en acheter je vous conseille vraiment pas du tout du tout du tout de les acheter en seconde main il y a des pièces que je recommande vraiment d'acheter en seconde main si ce n'est la majorité des pièces sauf que Hermès vraiment c'est toujours plus cher en seconde main parce que voilà ça cote assez rapidement vu la rareté un petit peu des pièces notamment la marocainerie mais ça s'applique aussi aux souliers donc je vous conseille vraiment vraiment de d'attendre d'être patiente comme ce que j'ai fait moi j'ai attendu et par la suite j'ai réussi à les avoir au bon moment pour pouvoir peut-être les porter cet été si on arrive à voyager cet été si ce n'est pas le cas je les porterai quand même mais voilà en tout cas moi c'est ce que je vous conseille ne vous précipitez pas prenez le temps d'y réfléchir aussi c'est quelque chose de très important j'en ai pas parlé en début de vidéo mais voilà ça reste quand même une paire de sandales mais qui a un coût à peu près 500 euros c'est quand même un gros budget donc ça dépend si vous les voulez ou vous les voulez pas il ne faut pas les acheter juste parce que vous les avez vus chez une certaine influenceuse ou parce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut avoir quelque chose comme ça il ne faut pas se sentir obligé d'avoir quelque chose il faut y réfléchir être sûre et certaine que c'est ce que vous voulez que c'est une paire que vous allez porter vraiment tout le temps moi je suis quelqu'un qui est très intemporel vous allez voir à travers ma chaîne je partage beaucoup de choses liées à un dressing vraiment très intemporel que vous pouvez porter et reporter j'aime bien aussi choper en seconde main et j'aime bien aussi tout ce qui est luxe intemporel vraiment j'ai très très peu de pièces j'ai deux pièces pour l'instant j'ai essayé de vraiment acheter des pièces j'ai tout vendu maintenant j'achète uniquement ce que je vais vraiment utiliser et que je vais utiliser vraiment presque toute ma vie donc vraiment la qualité à la quantité tout simplement donc réfléchissez bien 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 avant de faire cet achat là parce que ça reste quand même un achat conséquent et ça reste quand même juste une paire de sandales mais en même temps enfin c'est des mules classiques mais voilà moi je sais que j'ai pas du tout de mules c'est mes premières et je tenais vraiment à ce que ça soit quelque chose de beau intemporel de bonne qualité que je porterais tout le temps que je garderais pendant des années et que voilà tout simplement donc je pense que j'ai donné toutes les informations que j'avais et toutes les informations que j'aurais bien voulu trouver sur Youtube en tout cas parce que j'ai pas trouvé énormément d'informations là dessus et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ces topiques là un peu inboxing first impressions tout ça donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre vraiment toutes toutes vos questions en commentaire j'y répondrai avec grand grand plaisir et puis encore une fois je me refais de la publicité mais n'hésitez pas à vous abonner parce que franchement ça me motive et ça aide la chaîne à grandir et ça voilà tout simplement parce que c'est une passion mais ça fait encore plus plaisir quand on a une communauté qui se construit là dessus et puis je vous verrai dans ma prochaine vidéo prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous bye merci Sous-titrage ST' 501